Bonjour Madame Saint-Paul, vous êtes fraîchement élue députée de la 4e circonscription de Ménéloire. Finalement, les Saumurois vous connaissent peu. Pouvez-vous nous vous présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Messieurs, dames, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée. Je suis Laetitia Saint-Paul, je suis originaire de Rennes. Mes parents tenaient un bureau de tabac. Et tout mon parcours est le fruit de mon travail et ma volonté. Je me considère comme un pur produit de l'école républicaine française. Et jusqu'à présent, j'étais officier aux écoles militaires de Saumur. Comment s'est passé votre arrivée à l'Assemblée nationale mardi dernier ? C'était un moment fort, j'imagine ? Oui, c'était un moment fort. C'était très émouvant. Et j'ai senti à ce moment-là le poids de la responsabilité sur mes épaules que je suis parfaitement prête à assumer. Et pour ceux qui ont fait leur service militaire, ça ressemblait vraiment au circuit d'incorporation. Et justement, tout à l'heure, vous remerciez vos électeurs. Et au début de votre campagne, pensiez-vous finalement recueillir un tel score au premier ou au deuxième tour ? J'ai naturellement la gagne. Donc quand je me lance dans un projet, dans tous les cas, je pars gagnante. Mais effectivement, le premier tour a été une excellente surprise. Je suis naturellement humble et je n'espérais pas un tel score, il faut l'admettre. Et au second tour ? Et au second tour, c'était à peu près conforme à ce à quoi je m'attendais. Vous attendiez un retour d'Éric Touron. Vous étiez confiante ou vous pensiez qu'Éric Touron pouvait finalement vous doubler dans la dernière ligne droite ? Alors pour avoir pratiqué un petit peu de sport en compétition, je pars du principe que rien n'est joué d'avance avant le coup de sifflet final. Donc je suis restée très concentrée, mobilisée. Nous avons continué la campagne jusqu'à la dernière minute, jusqu'au vendredi 23h59, avec détermination. Mais je pars vraiment du principe que rien n'est jamais gagné d'avance. Je ne m'attribue pas tout le mérite de ma victoire. Je sais que les gens ont avant tout voté pour le projet que je portais, pour donner au président de la République une majorité parlementaire pour pouvoir mener à bien ces projets. Et modestement, en mon nom, parce que je pense qu'avec toute mon équipe, on a fait une belle campagne. Et on parlait d'Éric Touron à l'instant. Vous n'avez pas participé au débat face à lui lors de l'entre-deux-tours. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Oui, tout à fait. C'est simplement, comme il s'est prononcé comme étant Macron-compatible, je ne voyais pas l'intérêt de conduire un débat entre la candidate d'Emmanuel Macron et son adversaire Macron-compatible. D'accord. Et dans les commentaires de nos lecteurs du kiosque, justement, certaines personnes vous reprochent le fait de ne pas avoir participé à ce débat, mais aussi votre manque d'expérience. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre, finalement ? Bien, écoutez, par rapport au fait de ne pas participer au débat, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Et c'était ma décision. Et j'attends à ce qu'elle soit respectée. Concernant le manque d'expérience, je ne partage pas cet avis, et c'est vraiment inscrit dans le projet de La République En Marche. Il n'y a pas que le 1% d'élus en France qui est de l'expérience. C'est offensant pour les 99% des autres qui, eux, n'ont pas d'expérience politique. Mais j'ai une expérience militaire, une expérience de citoyenne, une expérience de mère de famille extrêmement riche. Et je peux apporter ma pierre à l'édifice. J'en suis convaincue. Et justement, un petit peu dans le même cadre, certains reprochaient également qu'il n'y ait pas de compatibilité entre le fait d'être militaire et le fait de maintenant être députée. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre également ? Écoutez que c'est absolument faux. Et si le chef de l'État et chef des armées a décidé d'accepter que je sois investie, c'est que, assurément, c'était compatible. Aujourd'hui, je suis en position de détachement d'office sans solde. Donc je me consacrerai entièrement à mon mandat. J'ai recouvré ma liberté d'expression totale. Donc je ne suis plus soumise au devoir de réserve. Et je me consacrerai à cette mission corps et âme. Et ce week-end, il y a un temps fort. C'est le séminaire d'En Marche pour préparer un petit peu les députés qui sortent pour la plupart de la société civile. Qu'est-ce que vous en attendez de ce séminaire ? Écoutez, j'en attends des précisions par rapport aux commissions auxquelles nous serons affectés. Alors maintenant, vous êtes députée, les choses vont commencer à s'accélérer. Comment voyez-vous votre mandat d'une façon plus générale ? Et quelles actions allez-vous mener sur le terrain, notamment ? Alors, j'envisage, et j'en ai parlé avec les maires que j'ai rencontrés, de mettre en place une permanence mobile. En fait, ça ne m'intéresse pas, un peu comme lors de la campagne, ça ne m'intéressait pas d'avoir un local de campagne dans l'hypersandre de Saumur. J'avais envie d'autre chose, d'où l'idée du camping-car. Et maintenant, députée, je souhaiterais mettre en place cette permanence mobile, peut-être avoir un bureau fixe dans l'une des mairies, si l'un des maires accepte ce projet. En effet, il y a beaucoup de bureaux vacants avec les communautés de communes et les communes nouvelles. Et j'entends être très respectueuse de l'argent public. Et cet argent économisé de l'allocation d'un local pourrait, par exemple, me permettre d'organiser des voyages pour que les citoyens découvrent l'Assemblée nationale. Parce qu'à titre personnel, c'est la première fois que j'y allais. Et j'entends renouer vraiment ce lien entre les citoyens et le politique, je ne suis pas hors-sol. Beaucoup de gens, pendant ma campagne, m'ont dit « n'oubliez pas les petits ». Mais je me suis toujours considérée comme une petite. J'ai des origines, je dirais tout à fait, une classe moyenne, si je puis dire. Donc j'entends vraiment recréer ce lien. J'ai vu lors de ma campagne beaucoup de petits blocages, de grains de sable partout, alors que je crois vraiment qu'on a une vraie richesse ici dans le Saumuroi. Et qu'avec des choses simples, ça pourrait aller mieux. Donc j'entends mettre de l'huile dans les rouages partout où je peux en mettre. J'entends bien conserver mes valeurs d'officiers, qui sont le dévouement, le désintéressement, l'esprit d'équipe, la loyauté et le courage. Un dernier mot, enfin une réaction peut-être. Jean-Charles Togourdeau s'est annoncé candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, écoutez, ce que j'en pense, c'est que je crois qu'il est fondamental que lui et moi travaillons main dans la main pour le Saumuroi. Le découpage des circonscriptions est assez arbitraire et nous avons tout intérêt à être très liés. Et si jamais il est élu à ce poste, cela ferait rayonner notre département. Donc je lui souhaite bonne chance.